Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour, donc tu peux encore nous rejoindre. Il n'est pas trop tard. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui nous rejoignent chaque jour, Seigneur. Vraiment bénis-les, Seigneur, et aide-nous tous à comprendre le passage du jour et vraiment viens nous parler personnellement. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mon fils est avec moi aujourd'hui. Donc, on continue. Josué 14, verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Yefouné, et lui donna la ville d'Hebron pour patrimoine. C'est pourquoi Hebron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Yefouné, le kénélisien, parce qu'il avait été pleinement fidèle à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrefois, Hebron s'appelait Kiryat Arba, du nom du plus grand des Anakim. Alors, la guerre cessa dans le pays. Josué 15, le territoire que le tirage au sort attribua aux familles de la tribu de Juda, s'étendait au sud jusqu'à la frontière des Dômes, dans le désert de Tzine, vers le Négev à l'extrême sud. Leur frontière méridionale partait de la baie qui se trouve à la pointe de la mer Morte, face au Négev, et passait au sud de la montée des scorpions pour aller en direction de Tzine, passait au-dessus, passait au sud de Kadesh Barnea et remontait par Etzron, vers Adar, d'où elle tournait en direction de Karka. De là, elle passait par Atzmon et débouchait au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer Méditerranée. Telle est votre frontière méridionale. À l'est, la frontière était constituée par la mer jusqu'à l'embouchure du Jourdain. Au nord, elle partait de la baie qui est à l'embouchure du Jourdain et remontait vers Bet-Oglat pour passer au nord de Bet-Arabat jusqu'à la pierre dite de Boan, l'un des fils de Ruben. La frontière montait ensuite vers Débir depuis la vallée d'Accor, puis se dirigeait au nord vers Gilgal en face de la montée d'Adou-Mim, du côté sud du torrent. Puis, elle passait près des sources d'Ein-Shemesh et débouchait sur Ein-Rogel. Alors, elle remontait par la vallée de Ben-Inom, sur le flanc sud de la montagne des Yebouziens, où se trouve Jérusalem, pour s'élever vers le sommet situé en face à l'ouest de la vallée de Inom et à l'extrémité nord de la plaine des Refaïm. De ce sommet, elle s'incurvait vers la source de Nef-Toa et se dirigeait vers les villes de la montagne des Fron avant de tourner en direction de Baala, c'est-à-dire Kiryat-Yearim. De là, elle tournait du côté ouest vers le mont Séir et longeait le versant nord de la montagne des Forêts, ou Mont Kessalon, pour redescendre à Bet-Sichemesh et passer à Timna. De là, elle gagnait le versant nord des Crônes et s'incurvait vers Chirron, passait par le mont Baala, puis à Yab-Néel pour déboucher sur la mer Méditerranée. La mer Méditerranée constituait la frontière ouest du territoire attribuée aux familles de la tribu de Juda. Caleb, fils de Yefouné, reçut une part du territoire de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Hébron, qui s'appelait Kiryat-Arba, du nom d'Arba, l'ancêtre d'Anak. Caleb en déposséda les trois descendants d'Anak, Shechaï, Aïman et Talmaï. De là, il partit attaquer les habitants de Débien, qui s'appelait autrefois Kiryat-Séfer. Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille Aksa en mariage à celui qui s'emparerait de Kiryat-Séfer. Son neveu Otniel, fils de son frère Kénaz, s'en rendit maître et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Lorsqu'elle fut arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un certain chant à son père Caleb, puis elle sauta de son âne. Caleb lui demanda « Mais quel est ton désir ? » Elle lui répondit « Accorde-moi un cadeau, puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des points d'eau. » Et Caleb lui donna des sources supérieures et les sources inférieures. Tel est le patrimoine de la tribu de Juda pour ses familles. Voici quelles étaient les villes situées dans la partie méridionale du territoire de Juda, près de la frontière des Dômes, dans le Negev. C'est le patrimoine de la tribu de la tribu de la tribu. Dans le bas pays se trouvaient les villes suivantes. C'est le patrimoine de la tribu de la tribu de la tribu. L'Akish, Botskat, Eglon, Kabon, Lamas, Kitlish, Gederot, Bet-Dagon, Naama et Makeda. Soit 16 villes avec les villages qui en dépendent. Soit 9 villes et les villages qui en dépendent. Il y avait aussi Ekron avec les villes qui en dépendent et ces villages. Toutes les villes et tous les villages aux alentours d'Ashdod situés entre Ekron et la mer, Ashdod et Gaza avec les villes qui en dépendent et leurs villages jusqu'au torrent d'Egypte et jusqu'à la côte de la Méditerranée. Dans la région montagneuse, il y avait les villes de Shamir, Yatir, Soko, Dana, Kiryatsana, Anab, Echtemo, Anin, Goshen, Olon et Guilo. Soit 11 villes avec les villages qui en dépendent. Il y avait de plus Arabe Douma, Echean, Yanoum, Bet Tapwa, Afeka, Ouet Babu, Tessouli. Oumeta, Kiryat, Arba, c'est-à-dire Ebron, Etion, soit 9 villes et les villages qui en dépendent. Mahon, Karmel, Sif, Yuta, Jizreel, Yogdeam, Zanoa, Kain, Gibea et Timna, 10 villes et les villages qui en dépendent. A Lul, Belsour, Gédor, Marat, Bet Anot et El-Tekon, 6 villes et les villages qui en dépendent. Kiryat Baal, appelé aussi Kiryat Yéarim, et Rabat, 2 villes et les villages qui en dépendent. Dans le désert étaient situées les villes de Bet-Arabah, Midim, Sekaka, Nibshan, Irh, Améla et Eyn-Gedi, 6 villes et les villages qui en dépendent. Les descendants de Juda ne réussirent pas à déposer des Yébouziens qui habitaient à Jérusalem, de sorte qu'ils y vivent encore aujourd'hui avec les gens de Juda. Josué 16 On reste accrochés. Les descendants de Joseph reçurent par tirage au sort un territoire dont la frontière commençait au Jourdain, près de Jéricho, à l'est des sources qui alimentaient la ville. De là, elle gravissait la montagne dans le désert Herbethel, puis elle continuait jusqu'à Luz et passait le long du territoire des Arkiens à Ataroth. Ensuite, elle descendait à l'ouest vers celui des Yaphé-Létiens, jusqu'au territoire de Beth-Oron, la Basse, et jusqu'à Gezer pour aboutir à la mer Méditerranée. Tel est le patrimoine qui échut aux descendants des fils de Joseph, Manassé et Ephraim. Voici le territoire des descendants d'Ephraim pour leur famille. Leurs frontières allaient du côté est d'Ataroth, Adar, jusqu'à Beth-Oron-la-Hotte, puis se prolongeaient jusqu'à la mer. Au nord, elle passait à Mikmeyatak et tournait à l'est vers Talat-Silo, qu'elle traversait vers l'est en direction de Yanwa, d'où elle descendait à Ataroth et à Narata, touchait Jéricho et aboutissait au Jourdain. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis! Sous-titrage ST' 501